Alors, les applications Fucking Manageable. Non, 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 attends, ne commence pas tout de suite. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas enregistré qu'il faut... Ce n'est pas Fucking Manageable, c'est Blazing Manageable. Donc, je suis Emmanuel Ligonnet, je travaille chez Red Hat sur le projet Widefly, et plus particulièrement sur la partie Abbey Management. Je suis aussi le Jug Leader du plus enneigé des Jug français, donc l'IntoJug, et je développe aussi pour NetBeans le plugin Widefly. Moi, je m'appelle Alexi Hassler, je fais partie de l'équipe d'organisation du Jug de Lyon, je suis développeur et formateur indépendant, et depuis quelques semaines, je suis aussi J-Boss Champion. Et donc, là, on va vous parler de Widefly. Alors, en résumé, Widefly, c'est le meilleur serveur d'application Java EE du marché, et on va vous montrer comment développer des superbes applications Java EE 7 avec Widefly. Attends, Alexi, là, tu t'es trompé. C'est pas la bonne, de près. Pourquoi ? Parce qu'on parle pas de Widefly, on parle de Widefly Core. Et c'est pas pareil ? Ah non, pas du tout, non, parce que... Non ? Il n'y a pas de Java EE ? Il n'y a pas de Java EE. Donc, mon style, en fait, j'ai fait pour rien. Bah, là, ouais, je pense que c'est... Bon, on fait quoi ? On arrête tout de suite, ou on regarde comme si les autres sites sont bons ? Bah, t'es quoi ? Bah, après, j'ai dit que Widefly, c'était open source. Bon, ça, c'est bon, parce que Widefly Core, c'est en LGPL pareil, donc en LGPL 2.1. Bon, ça va, je ne l'ai pas fait pour rien. Parce qu'en plus, j'ai fait des efforts pour le faire, celui-là. J'ai dit que Widefly, c'était Blazing Fast. J'ai dit Blazing, hein ? Ouais, bon, d'accord. Core, en fait, c'est une sous-partie de Widefly. Donc, si Widefly est Blazing Fast, Core, c'est super Blazing Fast. Ouais, parce qu'en fait, au démarrage et tout ça, comme il n'y a rien dedans, ça va me délant plus vite encore. Ça va, tu veux. Ouais, ok. J'ai dit aussi que Widefly, c'était Blazing léger. Eh bien, Widefly Core, c'est pareil. Si, avec l'automne, c'est encore Widefly à LG, c'est encore super léger. Ah ouais, parce que là, je mesurais, en fait, la mémoire heap utilisée par Widefly. Donc, ouais, si on ne met pas les composants dedans, c'est super léger. Ouais, ok, d'accord. Ouais, donc, je n'ai pas bossé pour rien, ça va. Je t'ai dit aussi que c'était Blazing modulaire. En fait, tu peux quasiment reprendre le schéma, tu vois, parce qu'on trouve Core. Et puis, en fait, la seule différence, c'est que tu peux quasiment enlever tous tes modules qui sont là, tous ces modules GMS, Jibilla, etc. Le seul qu'on peut garder, parmi cela, c'est Jibilla Swaking. D'accord, donc, en fait, c'est pas juste le truc là au Widefly Core. Donc, Widefly Core, c'est le cœur de l'infrastructure, et puis deux ou trois sous-modules de base. Ouais, ok, ouais, ok. Donc, ouais, j'aurais dû le faire un peu plus IG, c'est tout, ouais. D'accord. Et puis, j'ai dit aussi que c'était, comme je faisais, c'était Blazing manageable. Et ça, c'est toujours bon ou pas ? Parce que, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est certaines des fonctionnalités préférées de Wipe-Pay, c'est que, en gros, tu fais de... T'as une config en XML, mais comme on n'aime pas faire de XML, il n'y a plus personne qui aime ça, on utilise plutôt d'autres outils autour, genre une console web, genre l'outil ligne de commande, CLI, ou des API HTTP JSON, ou alors JConsole, ou des trucs comme ça en JMX. Ça, c'est bon encore ou pas ? Ouais, quasiment, ouais. En fait, on peut retrouver à peu près tous ces éléments avec Wi-Fi Core. Ah, ok. Bah, du coup, tu m'expliques un peu ce que c'est Wi-Fi Core ? Donc, Wi-Fi Core, en fait, c'est Wi-Fi qui a enlevé tout le surplus qui sert à faire du Java Hub. Donc, en fait, c'est Wi-Fi sans le buzz, sans les ailes. C'est vraiment l'évasion light. Donc, sur ce même modèle-là, en fait, après, on peut rajouter ce qu'on veut. Donc, on peut faire un web profile, rajouter juste la partie qui nous permet de faire des cervelettes. Et puis même, on peut faire une killer application. Donc là, carrément, changer les ailes, rajouter des bombes, mettre des cibles en belette et tout, partout. Comme on veut. Donc, par rapport au manageable, en fait, on va retrouver la configuration XML, on va retrouver l'API Java, on va dire native d'un management, la jiboscale, et puis l'interface, on va dire, reste JSON. Ouais, donc, OK, donc on peut faire à peu près la même chose qu'on faisait en Wi-Fi pour la gestion, sauf que c'est la console web qu'a été virée et GMX, c'est ça ? Ouais, la console web est très orientée Java Hub, donc par rapport au sous-système propre à Java Hub, c'est pour ça qu'on l'a. On pourrait l'étendre pour ajouter des fonctionnalités, et puis GMX, finalement, c'est qu'un module parmi les autres, donc après, si vous le voulez, vous pouvez le rajouter. Et là, vous avez un nouveau GMX, mais si vous ne voulez pas, et vous voulez être plus léger, vous pouvez l'enlever. Donc, on va essayer de voir comment on peut utiliser Wi-Fi Core et ce qu'on peut faire avec. Ok, du coup, là, moi, j'avais préparé une image Docker avec Wi-Fi Core, je fais quoi, du coup ? Bah, vas-y, écoute, lance un Wi-Fi Core. Ok, donc là, j'ai Wi-Fi Core qui est installé, ça se lance comme Wi-Fi ? Ouais, pareil, c'est en download.sh. Ok, c'est en download.sh, je démarre ça. Ok, ça a l'air de démarrer. Donc, le démarrage hyper rapide, on est à moins de 3 secondes. Et on ne peut pas, ah, non, c'est un peu coupé, mais on a 55 services seulement qui sont démarrés. 55, ouais, ok. Je ne vais pas maintenant. Ok, ça a démarré. On va essayer de montrer un peu ce qu'on a fait, quoi. Donc, l'idée, c'est de dire, bon, on a un Wi-Fi Core, et on va mettre un Cassandra dedans. Donc, on va en BD, Cassandra, dans Wi-Fi Core. Ouais, on avait un tout prévu avant. Ah, oui. Non, c'est pas grave, on n'est pas enregistré. Ouais, on voulait aller voir un peu, avec l'outil ligne de commande de Wi-Fi, ce qu'il y avait dans notre Wi-Fi Core. Donc, je me connecte. Donc, je me connecte sur mon Wi-Fi Core qui est dans l'image Docker, dans le boot to Docker. Et c'est sur le port, par défaut, de management, de Wi-Fi Core, donc c'est le même. Je me connecte là-dessus. Login Password. Donc, tu pense qu'il y en a un par défaut dans Wi-Fi Core ? Non, en fait, là, nous, on l'a rajouté. D'accord. Puisque, par défaut, en fait, on ne peut pas accéder, il n'y a pas de compte. Il faut créer un compte utilisateur. Donc, on l'avait déjà ajouté à Admin Password. Ok, donc c'est dans notre complique à nous, quoi ? Ouais. C'est super compliqué. Admin Password. Ok, là, je suis temps. Pour montrer un peu les sous-systèmes, donc les modules qui sont chargés, je te laisse aller faire un petit LS slash sous-systèmes. Ok, LS, je suis un peu fainéant, je fais la complétion. Ok, donc là, j'en ai trois. Request Controller, Login et JMX. Donc, JMX est présent encore pour l'instant par défaut. Normalement, il devrait partir. Il ne doit pas être fourni dans la configuration par défaut. Il doit partir à quand ? On va d'ici la 1.0. Ouais, ok, parce que là, en fait, on est sur une version bêta. C'est Wildfly Core 1.0 version bêta. Ok. Donc, maintenant, ton idée, après, c'est-à-dire de mettre, là, on n'a rien, donc on ne peut rien faire avec ça. Voilà, on a vraiment juste le stricto sensu minimum, on peut faire des traces, et puis on peut se connecter en JMX. Donc, l'idée, c'est maintenant de reprendre un Wildfly Core. Ok, on a donc un, on a ce coup-ci, vraiment, en BD Cassandra. Ok, donc là, je démarre le script que t'as préparé pour démarrer le Wildfly Core avec le subsystème Cassandra. Voilà. Ok, alors, je démarre comme ça, on va voir si c'est aussi rapide. Ouais, déjà, il y a beaucoup plus de logs, hein. Ah, mais c'est... Ou c'est même perpue. C'est Cassandra. On va essayer, on les trace Cassandra. En fait, bon, Jibos Logging, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais en fait, agrège les, on va dire, les différents loggeurs, que ce soit C4J, etc. Et il les agrège tous en un pour tracer toutes les logs, en fait, à un seul endroit. Ok, donc apparemment, il a démarré quand même. Et là, avec Started, ouais, 14 secondes au lieu de 2,5, effectivement, c'est un peu plus lent. C'est le fait Cassandra. On va juste ici, par contre, on est passé de 55 à 56 services. Donc, on a bien un service supplémentaire qui est le service Cassandra qui a démarré. Ouais, il était un peu lent parce qu'il a fallu créer tous les... Qu'est-ce que c'est pas le fou ? Donc, si on refait un LS sur les subsystèmes... Ok, ben, si j'en ai 4, j'en ai 4, j'ai les 3 précédents et j'ai Cassandra. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de voir un peu ce qu'on peut voir de Cassandra, en fait. Donc, le plus simple, c'est qu'il fasse un slash subsystème égale Cassandra. Ok. Pour Cassandra, il y a une notion de cluster. Donc, on fait un slash, voilà, il y a plus vite que moi. C'est la complétion, hein. Bon, là, en l'occurrence, on a un seul cluster. Qu'on a nommé intelligemment WiflyCluster. Et puis, ce que je te propose, c'est de voir, en fait, quels sont les attributs de configuration qui sont disponibles au niveau de ce cluster. Donc, pour ça, on fait un arrêt de ressources. Voilà, entrer. Ok. Donc, là, il fait quoi ? Finalement, il va demander à WiflyCore, donne-moi les informations de la ressource qui s'appelle le SAP. Voilà. Et affiche-moi l'ensemble de la configuration du cluster Cassandra. D'accord. Et en fait, WiflyCore, lui, il a transmis cette demande au module Cassandra pour récupérer les infos. Alors, ce qu'on peut noter, bon, c'est, on est, on retrouve les ports d'écoute de Cassandra, là, le 90-42, le 91-60. Et puis, aussi, on retrouve des choses comme des expressions. Donc, pour ceux qui sont familiers avec la configuration JBoss. Donc, là, en fait, on voit le by-nambarès de Cassandra, avec la valeur par défaut, et n'est pas réconnu. D'accord ? Donc, en fait, si on veut savoir la véritable valeur de Cassandra au runtime, en fait, s'il faut faire un raid de ressources, mais en lui précisant qu'on veut les valeurs, non, pas récursives, pas de l'expression, on lui demande de résoudre les expressions pour qu'on puisse, en fait, avoir les valeurs effectives. Et là, on va... Donc, là, en gros, on lui a demandé la même requête. On lui a demandé, donne-moi les informations de la ressource, mais avec ce paramètre supplémentaire. Voilà. Et là, par contre, ce qu'on a trouvé, c'est, en fait, l'adresse au sens Docker. Ou, en fait, c'est le hostname du conteneur qui tourne. Voilà. OK. Puis, là, on peut noter, on voit des keyspaces avec undefined. Donc, là, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais ce sont les trois keyspaces par défaut de Cassandra. C'est quoi un keyspace ? Un keyspace, ça correspond à une notion, on va dire, de schéma ou de base de données dans un serveur de base de données. D'accord ? Donc, là, on va dire, c'est le schéma système. En fait, en défaut, il va aller chercher l'ensemble des attributs, mais pas les sous-éléments. Si on va voir les sous-éléments, on va lui demander d'afficher la configuration de manière récursive. Donc, en fait, dans le guide ressource, on lui dit, ben, fais-moi ça de manière récursive. Et là, on va descendre tout l'arbre de configuration et remonter tout l'arbre de configuration. Ok, donc là, j'envoie la même requête, mais avec un autre paramètre qui est récursive égale true. Lui, il va interroger, donc, le wildfly core qui interroge, du coup, Cassandra. Et Cassandra. Donc, là, on va retrouver, donc, les configurations des différents keyspaces avec, bon, l'attribut, le facteur de réplication et puis la stratégie. Donc, ça, c'est à chaud, c'est en runtime. Ok, donc, là, en fait, par contre, c'est que des keyspaces systèmes. Nous, on n'a rien fait. C'est fonctionnement par défaut. Donc, en fait, après, on peut tout simplement ajouter des fonctionnalités pour pouvoir créer des keyspaces. Donc, tout simplement, on va lui dire, on veut créer un keyspace, donc on va rajouter notre keyspace. On lui donne le nom qu'on veut, donc, des loges fr, 2015. Et donc, on veut ajouter un keyspace, donc, la fonction, c'est add, donc, 2.add. Et là, si on regarde avec la complétion, donc, là, il a ajouté notre keyspace avec la configuration par défaut du keyspace. Et ça a l'air démarché, succès. Success. Donc, en fait, on va repasser la même requête. On va peut-être regarder, non, ok. Non, on ne voit rien, le keyspace est très verbeux, maintenant, pour cette partie. Vous voulez faire ça ? Ouais. Le récursif, pour regarder ce qu'on appelle le keyspace, maintenant. Donc, là, il va réinterroger. Ouais. Ouais. C'est excellent. Et donc, en fait, on voit ici notre keyspace qui est inséré. Ouais, on retrouve les trois keyspace systèmes, et on a le DevOps FR 2015 qui est en plus, et avec le facteur de réplication qui est un par défaut, la stratégie de réplication, ainsi de suite. Donc, là, bon, tout ça, c'est bien gentil, mais en fait, donc là, on a montré comment on peut utiliser l'Ajibos Key pour interagir avec notre configuration. On peut faire la même chose, on a vu tout à l'heure, avec, comment, du JSON. Donc, on jouera avec du check-sRS. Donc, on peut utiliser le client check-sRS, et on va faire exactement la même chose. Donc, on va retrouver l'adresse, à savoir sous-système Cassandra. En brôle, là, on a enfin préparé un JSON qui retraduit tout simplement ce qu'on avait dans la ligne de commande. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que là, on va avoir un autre tableau avec nos différents éléments qui correspondent à exactement ce qu'on vient de faire. Donc, l'adresse, l'opération, donc on va faire un rythme de ressources. Là, on a mis les deux attributs en même temps, donc pour en être qu'un. Donc là, il va faire un rythme de ressources de notre cluster avec récursive à true et réserve l'expression à true. Après, le reste, c'est juste pour faire un test à proprement. Ok. Donc, ça, en fait, on fait la même chose, mais la logique, c'est purement HTTP avec du JSON. Exactement. Ok. Donc, j'ai déjà fait le build du truc. J'ai préparé le jar et je l'appelle sur mon host Docker. Donc, ça, c'est la requête qui est tracée. Et donc, il va nous préparer la réponse et on va pouvoir comparer avec ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Donc, on obtient exactement les mêmes résultats que tout à l'heure, mais en JSON. Et on retrouve notre case base d'Evox FR 2015. C'est bien, c'est ? Ok. Voilà. Tout à l'heure, on a fait ADD, on aurait pu le faire aussi par l'API. Oui, tout à fait. Donc, là, par contre, il faut passer en poste puisque c'est une modification. Tout ce qui est tube de sphère en get, mais les modifications se font en poste. Ok. C'est la seule nuance. Et les fonctionnalités sont les mêmes bulles. Ouais. Donc, en fait, on pourrait faire ça avec l'application JavaScript. Ce qu'on vient de faire là, dans du JacksRS, on peut faire exactement la même chose en JavaScript avec une application web pure. Ok. Par contre, ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on a notre Cassandra qui est démarré dans Wi-Fi Core. On a créé notre case base. On ne peut pas essayer de faire une application qui va accéder à ce Cassandra, qui va l'utiliser comme base de données ? Oui, tout à fait. Alors, on peut prendre l'application web, mais on va dire le début de Cassandra. Alors, moi, ce que je propose, c'est de prendre celle qui s'est rencontrée à Chyv. C'est pas à Chyv. Chyv, c'est un framework de mapping, on va dire, objet Cassandra. Objet relationnel. Objet de SQL. Ce qui est sympa, l'avantage de tout, c'est que c'est un work qui était déjà présent. Donc, on peut tester facilement, sans avoir à écrire de code. Donc, là, ce qu'on va déployer, en fait, on va prendre un work qui a été fait pour être déployé dans Term4 ou n'importe quoi, et on va le déployer dans Wi-Fi Core, c'est ça ? En fait, non. Parce qu'on a vu, le Wi-Fi Core, il n'y a rien, il n'y a aucun module JavaE, en fait. Donc, il n'y a pas de moteur de serviette, par exemple, il n'y a pas de moteur de serviette. Donc, si on veut déployer un work, ça ne va pas marcher. Ok. Donc, en fait, on va prendre un work standard et on va mettre notre work dedans, puisqu'on est cliqué sur Cassandra. Ok. Donc là, je me mets sur un autre conteneur Docker, sur un autre host, et puis je vais démarrer un work plan normal. Voilà. Ok. Donc là, je démarre, c'est la même commande pour le démarrer. Ok. Donc, c'est un peu plus rapide quand même qu'à Cassandra. On voit par contre que le service est nettement supérieur. Ah oui, 200 services. 2002. 2002 services, tout à l'heure, on était à 55. Ok. Donc là, on a notre work plan. Et comment est-ce que je déploie ? Écoute, moi, je pense que le plus simple, c'est d'utiliser la console web, parce que c'est adapté pour. Ok. Alors, je vais accéder à ma console web. Donc, le host, c'est toujours Docker. Le port, on peut voir ici que le port de management, il dit que c'est 9990, mais avec Docker, j'ai fait une transaction de port pour que ce ne soit pas en compli avec le port de management de Core. Donc, le wildfire normal, il est sur le port de 991. Et là, on ouvre la console. Wildfire normal, il a un login de passeport par défaut ? Non. Ici, on l'a ajouté, c'est le même. D'accord. Ok. Admin, password. Et tout ça, c'est toi qui l'as préparé pour la confine. Ok. Déploiement, ça a l'air d'être là. Ça a l'air de correspondre. Je pense qu'on fait add pour aller chercher voir. Parcourir. Allez, il est ici, il est préparé. Next. Enable pour qu'il soit là. Il est mal retournement. Ok. Et je fais save. Normalement, ça déploie. Voilà. Ok. Bon, il moulinait un peu pour le préparer. Grat, mince. Il fait démo ? Je ne sais pas. Déploiement, il fail. Alors, le message d'erreur, il n'est pas très joli. Il y a du Spring, c'est pour ça. Ah, tiens. Ah, là, il y a un truc qui est par exemple. Alors, la case space HL, Tastnot existe. En fait, il manque le case space. Ah oui, on a créé un case space qui s'appelait DevOps FR, mais l'application, elle n'a pas été prévue pour DevOps. Elle a été développée. C'est un shield. Bon, on annule tout ça, ce n'est pas grave. Oui. Ce que je propose, écoute, c'est de montrer comment on pourrait faire avec l'application JavaScript. Tu aimes bien le JavaScript ? Oui, j'avais commencé à développer une petite console pour Wi-Fi. pour accéder à l'API de management en Wi-Fi. Et puis bon, comme je ne suis pas très bon développeur de JavaScript, je l'ai fait en Angular. Donc là, par contre, je l'ai déployé sur... Oups. Sur Google ? Oui, sur Google, non, on n'a pas fait ça, on a fait ça. C'est fait. Oui, on a fait ça. Ah. Tu démarris ça dans l'APAGE ? Je ne sais pas. Finalement, tu faisais une banne pour l'effet démo, mais on l'a lu là. C'est mon Google qui n'a pas démarré. C'est un juste serveur APAGE avec une page HTML et un peu de JavaScript. Donc, ça, c'est moi qui l'ai fait avec mes petites mains. Et donc là, je vais me connecter au... Il faut que je me connecte au Google, au Wi-Fi ou au Wi-Fi Core ? Non, on va me connecter au Wi-Fi Core, puisque c'est là qu'une tour qui s'en va. Ok, donc 1990, c'est pareil, login, password, comme tout à l'heure, c'est la même config. Ok, running, c'est bon, on est connecté. Et donc, là, en fait, les menus, il a vu qu'il n'y avait pas les subsystèmes classiques, data source et tout ça que j'affiche normalement. Subsystèmes, interfaces, où on trouve les interfaces, donc le binding IP de notre Wi-Fi Core. On retrouve la gestion des ports. Et ouais, en fait, j'avais commencé à développer un truc quand même pour ton produit de Cassandra. J'avais prévu un peu le truc. Donc, j'ai juste repris quelques informations de ton subsystème. Et puis, j'ai repris les case-pays, ça. Du coup, le DevOps FR, je pense qu'on n'en a pas besoin. Je vais le supprimer. Et puis, je vais en rajouter un. Il s'appelait comment ? Achille avec un S, je crois. Achille, regarde, j'ai dans la compétition. C'est magique. Ouais. Donc voilà, je crée mon case-pace. Il va mettre à jour la page. Normalement, on devrait pouvoir déployer maintenant, puisque le case-pace HID, il existe. Écoute, on passe sur la console. Ok, je reviens sur la console qui, elle, est connectée au Wi-Fi Full. C'est marqué dans le titre en haut. Et je refais la manip. Et je fais un SAVE, il va essayer de déployer à nouveau. Ah, success ! Bon, ben, on est pas mal. On va quand même montrer que ça marche. Ouais, ok. Donc, sur mon Wi-Fi normal, par contre, là, c'est plus le port de management que je vais utiliser, c'est le port applicatif. Le port HTB donne le retour. Ouais. 80-80. Et celui-là, de toute façon, il n'y a pas le choix, puisque ce port-là, il n'est ouvert que sur le Wi-Fi normal, et pas sur le corps. Ah, ben, non, je ne l'ai pas sur l'appli, c'est la page par défaut de Wi-Fi. Ouais, il faut mettre le nom de l'appli, HID Twitter. Donc là, c'est l'application telle qu'elle a été développée pour les démos Cassandra. Il n'y a rien de spécifique Wi-Fi là-dedans. Donc, on peut aller voir un peu les infos qu'il y a. Non, tu peux pas, non, il n'existe pas ton utilisation. Ah oui, donc, il faut que je commence là-haut pour créer un utilisateur dans la base de données. Et ensuite, on crée trois utilisateurs dans la base Cassandra. On les associe les uns aux autres. Et puis, si je reviens ici. Donc là, l'utilisateur, maintenant, il existe, c'est bon. Il a bien de followers. Et puis, les followers, c'est celui-là. Ok, du coup, ça fonctionne. On a pu faire le débo. C'est oui. Ouais. Donc, si on récapitule un peu ce qu'on a fait. Donc, on a fait tourner un Wi-Fi Core avec Cassandra. D'accord. On a fait tourner un Wi-Fi normal avec une application web qui s'est connectée au Cassandra. On a vu qu'on pouvait utiliser du JavaScript ou de l'ambular pour piloter le Wi-Fi Core et le sous-système avec Cassandra. On a vu aussi qu'on pouvait utiliser la J-Boss CLI pour manager notre Cassandra. Et on pouvait aussi utiliser, on va dire, du JSON avec du code Java pour manager notre Cassandra. Ok, donc, par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure, ouais, on a bien vu, tout ça, ça a été enregistré dans l'XML, mais bon, on n'a pas envie de voir de l'XML. Donc, l'outil CLI, c'est elle-même que dans Wi-Fi normal. Et on a utilisé l'API HTTP JSON de deux façons, avec ton client Jersey, avec mon client AngularJS. On n'a juste pas vu la Java API. Non, la Java API n'est pas forcément très jolie et puis ça ne parle pas beaucoup. Par contre, par exemple, je l'utilise moi pour NetBeans, en fait. Quand on est mis sur la déployée des applications, on va utiliser en fait la Java API pour manager le server WhiteFly et pour déployer des applications, les jambes, les OJB, les WAR, et même, en moitié, excréer les informations sur les Rattimes, etc. Ok, bon, ben, on a fait le tour de ce qu'on voulait faire. Il nous reste quelques minutes pour répondre à des questions, si vous en avez. Ouais. Ça correspond à quoi, finalement, à un module ? Un module, ça correspond à une description d'un ensemble de services. Donc, ça va être un peu de code Java qui va faire le liant entre WhiteFly, l'API de management et le service, en l'occurrence Cassandra. C'est ce qui va faire, en gros, le start et le stop du Cassandra. En l'occurrence, le terme module, si on l'a utilisé, c'était peut-être pas le terme le plus précis. Le terme précis au sens, dans les technos et dans la config de WhiteFly, ce serait subsystème. Voilà. C'est un sous-système. C'est un sous-système. C'est un sous-système qui, lui, va utiliser, va démarrer un service. Un ou plusieurs services. Un sous-système qui, c'est un ensemble de services. Parce qu'après, on peut avoir des hiérarchies, des dépendances et un sous-système qui arrive. Et effectivement, ce subsystème, il va se retrouver dans le fichier de config de notre WhiteFly. On peut le regarder, là, si tu veux, si tu as envie de boire de l'XML. Je vais l'arrêter, celui-là. On l'arrête au minimum, puisqu'on a mis un ensemble de paramètres par défaut. Mais en fait, on peut se chercher l'ensemble des attributs que l'on voit au démarrage. Donc, le CID, les bords d'écoute, les adresses de mining, etc. Juste là, on va nous dire que c'est la seule chose qu'on demande. Tout le reste, il ne prend pas les portes par défaut. Mais finalement, on parlait des autres subsystèmes qu'on voyait. C'est ceux qui sont présents dans la config par défaut. Donc, il y avait le subsystème Logging, le subsystème HGMX et le subsystème Request Controller. Nous, on a rajouté le K100. Et pour que ça, ça fonctionne, on a dû le déployer aussi, le mettre en place, mettre des fichiers JAR, des choses comme ça, sous forme d'un module au sens Classloader, ici. Il y a un J-Post module. Donc, il faut mélanger un peu ces choses-là. D'autres questions ? Vous ne soyez pas timides ? Il reste trois minutes. Non ? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on gagne avec un K100 en stade-alone ? Ce qu'on gagne, c'est que là, on a le moyen de piloter un cluster de Cassandra. Donc là, on a un seul nœud dans le cluster. Et le nœud, après, il peut se connecter à l'ensemble, à tous les nœuds du cluster. Et là, on a une console pour le contrôler. On a une, comment on peut le faire en reste. Tout ce qu'on n'a pas nativement avec Cassandra, en fait. Et maintenant, si on rajoute là-dessus le fait qu'on peut mettre ça dans un voie de soleil pur, c'est qu'on est capable de contrôler notre serveur d'application et notre base de... Enfin, notre serveur de données de NoSQL ou une base de données de la même manière avec une seule interface d'administration. Donc, en fait, vous avez une interface unifiée d'un ensemble de votre serveur d'application et aussi des systèmes noyés. Si, par exemple, on a un autre propre sous-système, c'est quoi la vantagem de développer le travail dans le pipeline ? On a aussi créé une interface d'administration pour pipeline ? Non, en fait, on ne crée pas d'inter... En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait que décrire notre sous-système et comment on veut le configurer. Pour qu'en sous-système, il puisse faire la jointure, mais c'est tout, en fait. Après, lui, là, en gros, il va récupérer l'ensemble des paramètres, que ce soit ceux de la console ou ceux de... Enfin, de la console ou du XML, et puis après, il va dire à Kassandra, start avec le tel port, etc., etc. Alors, tout ce qu'on a développé de spécifique côté outil d'admin, c'était la petite console faite en angulaire. Le reste, une fois que le subsystème est déployé et démarré, ça vient tout seul. C'est-à-dire, tout ce qui est CLI, par exemple, il découvre dynamiquement le contenu des subsystèmes. On a la complétion qu'on a sur les lignes de commande, et ça ne demande aucun effort de développement de notre part pour pouvoir rajouter. Le fait de rajouter des opérations pour le AD, etc., tout ça, on n'a pas besoin de modifier la console, de rajouter des choses au niveau JSON, dans le parsing JSON, etc., tout ça, c'est fourni nativement, en fait. C'est gratuit. En fait, on a juste écrit le sous-système, et après, nous, on obtient derrière tous les outils en fonctionnement. Ouais. Je peux nous montrer la compte du Jibus module. La compte du Jibus module ? Ouais, pour intégrer le Jibus module. Tu veux dire, le code ou le... C'est vrai que le module, en gros, c'est assez beau, c'est les jarres de Kassandra. C'est un gros, c'est un répertoire avec les jarres de Kassandra, et puis, d'autre indépendance, je pense, c'est des modules tiers, parce qu'on doit avoir besoin des API du Jibus K. Donc, avec Jibus module, on définit quels sont les... les paquets dont on va avoir besoin, mais sinon, c'est à peu près tout. Voilà, là, ça, c'est la configuration du module au sens class-loading. Et en fait, on a juste décrit une liste de jarres qui sont ceux qui viennent avec Kassandra. Bon, de toute façon, après, si vous avez envie de revoir ce qu'on a fait, de jouer avec, le code et tout ce qu'on a montré ici, on l'a sur un GitHub. Donc, on a fait une organisation qui s'appelle WF-Demo sur GitHub. Vous verrez là-dedans aussi, il y a un fichier qui décrit les images Docker. Donc, il y a WF-Demo aussi, c'est l'organisation Docker pour gérer ça. Donc, vous pouvez rejouer tout ça en gardant vers la main. Donc, allez-y, sachant que tout ce qu'on a fait ici, c'est pas encore en version finale. C'est la version qui va sortir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est sur le trunc de Kassandra. Et puis, les extensions supplémentaires pour WF-Live, en fait, il y a un repos standard qui vont les faire extra. Par contre, ils ont juste pas intégré le dernier tour du code qu'on a fait pour la partie Kassandra, qui permet justement de la gestion du Kassandra. Ok, je suis Emmanuel, je crois qu'on va se faire bien avoir de l'île. Merci. Merci.